bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de stitch mon premier bulldog français pour ceux qui ne le connaîtraient pas donc il est là vous pouvez le voir ici je souhaitais bon déjà vous donner un petit peu de ces nouvelles mais aussi aborder un sujet qui est pas très abordé peut-être même pas très connu qui est le syndrome hsha donc le syndrome d'hypersensibilité et d'hyperactivité chez le chien et nous ça nous concerne en fait ça concerne stitch donc je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est ça s'est un peu déclaré on va dire ce qui nous a mis la puce à l'oreille surtout comment ça a été diagnostiqué et ce qu'on a mis en place au quotidien pour aider stitch alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que stitch c'est un chien un chiot puisque on l'a eu tout petit qui effectivement a toujours été quand même assez actif alors après ça reste un bulldog français qui a des moments très calme etc mais c'est quand même un chien qui est toujours à l'affût en fait de tout ce qui se passe c'est à dire qu'il ne dort jamais profondément je suis même pas sûr que la nuit il dorme vraiment profondément moi je le vois quand je me lève pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit il est toujours réveillé il lève la tête il ouvre les yeux etc alors que simba mon autre bulldog dort bien profondément même dans la journée il reste jamais allongé longtemps alors il court pas dans tous les sens mais dès qu'on va se lever il se lève dès qu'on monte à l'étage il monte avec nous dès qu'on sort dans le jardin il sort etc etc et ça c'est vrai que je peux comparer avec simba qui lui quand il s'allonge et qui fait une sieste il fait sa sieste ensuite c'est un chien qui saute beaucoup il veut toujours sauter quand par exemple on à table il met ses pattes sur nos jambes alors nous à ce moment là on se disait c'est juste qu'il est gourmand et qu'il veut toujours ce que un morceau de ce qu'on est en train de manger quand on est sur le canapé pareil il essaie toujours de monter ou alors il met ses pattes justement sur nous comme il fait en fait à table sur nos genoux dès qu'il est excité il fait des bons dès qu'on a du monde à la maison qui arrive pour faire les fêtes il fait des bons voilà il est toujours quand même il saute pas mal un jour on avait quand même retrouvé stick sur notre table à de à manger pendant que nous on était à la cuisine on avait ramené en fait des saucisses sur la table et je voulais tenter à manger les saucisses donc il avait quand même réussi à monter sur la table c'est un chien qui n'est jamais rassasié puisque clairement il demande à ce qu'on remplit sa gavel en fait ils ont une boîte et il passe sa journée à faire des allers-retours à aller devant comme si on ne l'avait pas donné à manger comme si on avait oublié alors qu'il mange matin et soir on vient de lui donner par exemple moi je viens de lui donner mon mari passe à côté de la boîte il va y aller en mode mais personne m'a donné alors que si c'est un chien qui est très très gourmand il n'a jamais depuis sa naissance laissé des croquettes dans sa gamelle alors que simba ça lui arrive de laisser une partie de ses croquettes et les finir plus tard stitch jamais c'est un chien qui aboie dès qu'il est en fait excité qu'il a peur qu'il entend un bruit c'est un chien qui nous suit partout vraiment partout partout sans arrêt c'est un chien qui dès qu'il sort de son de nous en fait de sa famille de son cercle familial très proche donc steven moi et maintenant notre fils nicolas il a beaucoup de mal à redescendre en fait de son excitation donc quand on a du monde à la maison nous on remarquait que toujours il allait sauter sur les gens il allait leur aboyer dessus mais pas méchamment il allait toujours même une fois qu'on était assis tranquillement donc une fois même que les gens sont déjà dedans quoi quand on commence à boire un coup à se mettre à table ou quoi il continuait de faire ça et en fait on voyait qu'il n'arrivait pas à se calmer alors que simba lui il avait ce moment d'excitation de fête un peu quand les gens arrivaient puis après ça dure quelques minutes il se calme et stitch pas du tout par contre stitch dehors en laisse alors il tire énormément laisse de plus en plus avec le temps d'ailleurs mais par contre il est relativement calme il n'aboit pas sur les gens ou quoi que ce soit voilà il tire en laisse mais mais par contre il carbure quoi et pourtant on sait que les bouddhoc français bon c'est pas les chiens les plus sportifs qui soient d'ailleurs du coup parfois c'est arrivé qu'il se fasse vomir et tout tellement il était excité et tout parce qu'il se passait dehors mais voilà c'est un chien qui est quand même très très vif c'est quelque chose qui nous a jamais vraiment inquiété mais c'est vrai qu'autour de nous on nous faisait des reproches en nous disant parfois que notre chien sautait trop qu'il aboyait qu'il était mal éduqué donc c'est ça c'est les amis la famille quand il est mis à la maison il n'y a pas eu énormément de gens qui nous ont dit ça mais il y a eu quelques personnes qui nous ont dit qu'il aboyait trop qu'il était mal éduqué que il sautait trop etc voilà et nous on a toujours pensé avec steven que peut-être on avait été un peu trop cool avec stitch quand on l'a eu parce que c'était notre premier chien on l'a considéré vraiment comme notre bébé comme notre fils et que peut-être ça avait été trop et trop laxiste de notre part donc c'est vrai que bon on essayait juste de faire au mieux sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que avec stitch on a une relation assez fusionnelle depuis le début et quand j'ai été hospitalisée donc pour l'accouchement quand mon fils est né et que je suis rentrée stitch a et pas très bien vécu je pense le retour à la maison déjà mon absence je pense qu'il a pas forcément bien vécu et je pense qu'il a pas très bien vécu l'arrivée au départ du bébé mais pas tant mon départ je me suis dit les têtes jaloux mais c'est pas tant par jalousie je pense enfin maintenant avec le recul mais en fait je pense que justement ce qui a fait que c'était compliqué les premières semaines c'est juste que ça sortait de son quotidien c'était un nouveau bébé nouvelle personne à la maison c'est un peu comme quand on avait de la famille ou des amis qui venaient manger un soir et du coup c'était un trop plein quoi pour lui donc ce qui s'est passé c'est que parce qu'en fait pour vous expliquer stitch qui il envoyait pas les dents ou quoi au bébé mais en fait ce qu'il y avait c'est qu'il lui aboyait dessus il était il dormait plus ni rien parce qu'il faisait que aller voir le petit il est il sautait sur le petit lit pour le voir et tout mais je sentais qu'il était pas bien en fait avec mon mari c'est ce qu'on disait on sentait qu'il était pas bien que vraiment voilà il le vivait pas très bien et sur le coup à tort peut-être mais enfin oui maintenant oui on pensait qu'il était jaloux et donc ce qui s'est passé c'est que au bout de quelques semaines voyant que ça s'arrangeait pas forcément on a pris contact avec une d'abord notre vétérinaire enfin la vétérinaire de stitch qui nous a conseillé de consulter un comportementaliste donc c'est ce qu'on a fait on a eu un rendez vous sur marseille donc on y est allé avec stitch et avec le petit mais en fait la comportementaliste c'est surtout attardé sur stitch elle nous a posé énormément de questions bon sur sa santé etc mais surtout sur sa vie c'est à dire et son comportement elle nous demandait justement est ce qu'il est rassasié non est ce qu'il dort profondément non là par exemple stitch il est à côté de moi enfin juste là en fait il est allongé mais il a les yeux ouverts si je me lève il va se lever elle me demandait est ce que il sait s'arrêter quand on joue et c'est vrai que stitch s'arrête jamais de lui-même c'est nous qui devons arrêter elle nous a demandé aussi si stitch quand on avait du monde à la maison il était un peu dépassé par la situation oui elle nous a aussi demandé si c'était simple l'apprentissage avec stitch et on a donné l'exemple en fait parce qu'on est allé faire des cours canins à un moment donné avec stitch et simba et c'était des cours collectifs et autant simba il suivait quand même les cours et tout bon il se laissait un peu dispersé de temps en temps par les autres chiens le jeu etc mais on pouvait quand même faire quelque chose stitch c'est même pas il n'était pas excité mais ça lui passait exactement entre les deux oreilles quand on y allait du coup moi souvent j'avais simba et mon mari prenait stitch et en fait stitch il s'allongeait par terre sous un arbre et il voulait et il regardait comme ça autour de lui l'air lui passait entre les deux oreilles et tout voilà il était bien mais il s'en foutait totalement qu'on soit là pour faire des exercices et tout zéro intérêt voilà elle nous a posé différentes questions comme celle là et ensuite elle nous a dit alors j'oublie certainement des questions mais là je vous parle vraiment des points les plus flagrants on a parlé donc de l'arrivée du petit du comportement qu'il avait avec lui à ce moment là le diagnostic est tombé elle nous a dit que stitch avait le syndrome hsha donc d'hypersensibilité et d'hyperactivité elle nous a expliqué que c'est quelque chose dont le chien n'est pas responsable qu'aujourd'hui les causes sont pas vraiment connues certains pensent que c'est dû en fait à la relation qu'il avait avec sa mère voilà sa vie de vraiment tout petit chiot avant que nous on l'ait ça peut être aussi je crois apparemment neurologique enfin on sait pas vraiment mais ça arrive chez certains chiens voilà qui d'avoir ce syndrome alors nous j'avoue qu'on connaissait pas autant on connaît chez les humains chez les enfants notamment mais pas du tout chez les chiens et en fait ça se traduit un petit peu un petit peu de la même manière et donc elle nous expliquait en fait que avec ce syndrome ce qui se passe c'est que dès qu'on sort de son cadre de vie classique donc comme je vous disais à la maison avec Steven et moi à l'époque ben en fait il est un peu dépassé et tout ce qui se passe dans sa tête son excitation ou ses peurs ou sa joie où tous les sentiments sont en fait décuplés et il a beaucoup de mal à redescendre en fait elle nous expliquait que chez un chien qui n'a pas ce syndrome il va avoir des pics voilà d'excitation ou de joie ou quoi pouf ça va faire un pic bon il va peut-être sauter ah bon et blablabla mais ça va vite redescendre et en fait chez Stitch il y a ce pic et qui redescend pas ou très difficilement et souvent ça redescend qu'une fois que la situation pour lui redevient normale donc elle nous expliquait qu'il n'y avait pas de solution miracle mais les seules choses qu'on pouvait faire vraiment pour Stitch déjà c'est qu'il a un cadre de vie un rythme de vie assez stable et organisé alors ça c'est déjà le cas ensuite ce qu'elle nous a dit aussi c'était qu'il allait falloir travailler sur deux volets je pense que vous l'entendez ronfler mais vous voyez il ronfle mais il a les yeux ouverts il allait falloir donc travailler sur deux volets c'est à dire reprendre certaines bases quand même de l'éducation mais grâce au fait qu'on allait l'apaiser avec un médicament en fait je vous mettrai le nom du médicament parce que là je ne l'ai pas en tête nous c'est vrai qu'avec Steven on avait un peu peur parce que moi j'avais l'impression qu'on allait shooter mon chien et tout ça ne m'emballait pas beaucoup mais en fait quand on est rentré justement de ce rendez-vous que j'ai regardé sur internet que j'en ai reparlé avec ma vétérinaire et tout je me suis rendu compte que ça arrivait régulièrement plus qu'on ne le pense mais encore une fois c'est quelque chose dont on ne parle jamais dont on n'entend jamais parler et c'est franchement dommage mais en voyant ça on s'est dit avec Steven ben oui franchement on va le faire parce qu'au delà du petit puisqu'à ce moment là c'est ça qui a fait qu'on allait voir qu'on allait consulter il y avait quand même aussi son bien-être derrière de manière générale qu'il fallait régler parce qu'en fait la comportementaliste nous expliquait que oui c'est pas agréable pour nous quand on a du monde s'il aboie, s'il saute sur les gens et tout et qu'il ne se calme pas mais c'est pas agréable pour lui non plus parce qu'en fait il ne se sent pas bien comme ça donc on s'est laissé guider on a commencé ce médicament alors petite parenthèse au départ on l'a pris en clinique vétérinaire ça coûtait extrêmement cher c'était dans les 60 euros par mois et ensuite notre vétérinaire nous a en fait fait une ordonnance pour la pharmacie pour avoir la même molécule mais en version humaine donc on lui donne ça et ça coûte dans les 7-8 euros alors c'est sur ordonnance on ne se fait pas rembourser parce que c'est pour Stitch mais c'est quand même plus plus abordable sachant que nous on a pris la décision avec Steven que tant que ça ne posait pas de problème parce qu'il peut y avoir des effets secondaires apparemment ça peut vraiment les shooter bon c'est pas le cas de Stitch ça peut leur donner très 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 fin les faire grossir et tout c'est pas le cas de Stitch non plus donc ils le supportent vraiment bien le médicament donc ce qui s'est passé c'est que la comportementaliste ensuite nous avait en plus de ce traitement donné quelques exercices à faire avec lui notamment pour lui apprendre en fait à s'arrêter donc par exemple jouer un jeu avec lui et en fait lui dire donne et on stoppe là et en fait faire en sorte que petit à petit il arrive en fait comme ça à s'arrêter aussi quand nous on lui dit à s'apaiser alors bien sûr le médicament il met du temps à quand même à faire effet je pense que nous on a commencé vraiment à avoir un changement trois semaines après et en fait par contre quand ça a commencé à faire effet ça a été assez radical c'est à dire qu'on a vu Stitch totalement différent il était apaisé il était beaucoup plus calme quand on avait des gens il était beaucoup moins à l'affût donc c'est à dire qu'il se couchait quand même un peu plus il dormait un peu plus la journée alors toujours quand même comme je vous disais il ouvre toujours les yeux et tout ça oui mais je trouve qu'il est beaucoup plus tranquille et quand on a du monde à la maison clairement il est apaisé il va aboyer et tout ça va lui arriver deux trois fois par exemple dans la soirée de donner un coup de voix ou quoi mais rien à voir avec ce qu'il faisait avant donc on le sent beaucoup mieux avec Nicolas du jour au lendemain ça a changé maintenant ils sont bon à ce moment là je crois que Nicolas du coup il devait avoir deux mois le temps de tout ça mais il a changé radicalement maintenant il le protège voire surprotège il le suit partout Nicolas il passe son temps par terre maintenant il le suit partout il le protège c'est vraiment il ne lui aboie pas du tout dessus enfin tout a changé vraiment du avec ce médicament mais en fait ce médicament si vous voulez c'est une aide parce que ça l'apaise mais en même temps il y a le côté que nous déjà on comprend ce qui se passe maintenant donc on le on s'occupe de lui et on le comprend totalement différemment d'avant quand il va avoir une attitude liée à ce syndrome par exemple quand il va aboyer sur un invité on ne va pas avoir la même réaction qu'on avait avant ce qui fait aussi qu'après lui sa réaction et comment il s'apaise et tout ça ça n'a rien à voir avec avant et on a quand même mis en place aussi donc les exercices que la comportementaliste nous avait nous avait proposé et c'est vrai que Stitch c'est un chien maintenant qui s'apaise beaucoup plus vite que quand on lui dit pas bouger il ne bouge pas alors qu'avant nous avec Steven on faisait que dire il est sur rebond quoi le chien et c'était un petit peu ça je ne sais pas vraiment comment vous expliquer mieux que ça mais vraiment on sent qu'il est apaisé et nous on est heureux de le comprendre et de savoir comment faire avec lui par exemple on n'a pas de peine à maintenant quand on voit qu'il y a du monde et qu'il a du mal à redescendre à l'isoler un petit peu mais pas toute la soirée mais l'isoler 5-10 minutes pour qu'il se calme qu'il s'apaise tranquille et ensuite le laisser revenir avec tout le monde et là l'excitation sera aussi redescendue voilà c'est des choses comme ça qu'on a mises en place et on voit que c'est totalement totalement différent donc plus aucun souci quand on a du monde à la maison plus aucun souci quand avec Nicolas bon après comme je vous dis c'était pas un gros problème mais c'est vrai qu'au départ on a vraiment cru qu'il vivait très mal l'arrivée du petit frère quoi et en fait oui mais c'était pas de la jalousie c'était vraiment ce syndrome là qui faisait que c'était un étranger pour lui et que du coup il réagissait comme ça avec ce trop plein de sentiments qu'il n'arrivait pas à canaliser et maintenant il arrive déjà mieux à se canaliser mais en plus avec le temps Nicolas c'est devenu comme nous un membre de sa famille à part entière il a bien compris qu'il était là qu'il allait rester là tout le temps et du coup il n'y a plus ce côté de nouveauté voilà il est là on est là tous ensemble tous les 5 pour pas oublier Simba et tout va pour le mieux mais c'est vrai que pour nous c'est vraiment ultra agréable aussi de savoir que ben voilà il a ce syndrome c'est rien de grave mais du coup on le traite et on l'éduque on s'en occupe totalement différemment de Simba parce que ils ont Simba n'a pas ce syndrome ils ont déjà pas le même caractère mais en plus Simba n'a pas ce syndrome donc il a pas les mêmes difficultés que Stitch je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que j'en avais jamais parlé que ce soit sur Instagram ou ici sur Youtube j'avais voulu laisser le temps passer quand c'est arrivé au début je voulais un peu voir sur le long terme ce qui allait se passer là mon fils va avoir un an donc ça fait un an vraiment que nous on a décidé de prendre les choses en main et de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour aider Stitch un an après je peux vous dire que vraiment ça valait la peine déjà d'aller voir une comportementaliste de mettre 2-3 exercices en place de mettre ce traitement en place même si ça peut choquer certaines personnes de donner un traitement à son chien à vie par rapport à son comportement mais il faut se dire vraiment que dans ces cas là quand c'est avéré c'est vraiment pour les aider et nous on le voit que Stitch il est vraiment apaisé donc c'est sans aucun regret si vous passez par là que votre chien est diagnostiqué et que vous avez du mal à gérer n'hésitez pas vraiment à consulter un comportementaliste voire plusieurs pour trouver la bonne personne qui saura vous guider qui s'y connaisse n'hésitez pas non plus à m'écrire si vous avez des questions que ce soit sur Instagram ou là en commentaire si vous avez des doutes que vous sentez qu'il y a quelque chose avec votre chien qui ne va pas et que c'est pas une question d'éducation n'hésitez pas à consulter vraiment c'est comme je sais pas moi maintenant je suis maman si je vois que mon fils il va pas bien j'hésiterai pas à consulter si je vois qu'il y a quelque chose d'étrange j'hésiterai pas à le faire et aujourd'hui mon seul regret c'est de ne pas l'avoir fait avant pour que les choses se passent mieux pour Stitch parce qu'encore une fois pour nous en soi ça nous gênait pas du tout mais c'est qu'en fait lui il n'était pas forcément bien dès qu'il se retrouvait dans une situation un peu sensible disons pour lui donc voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à m'écrire j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura appris peut-être certaines choses ou qu'elle vous aura donné quelques réponses aux questions que vous pouviez déjà vous poser n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vous savez que ça m'encourage à continuer à mettre un petit j'aime et à partager la vidéo je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt